... France Culture, Olivia Gesper, bienvenue au club. Bonjour à tous, pas de deux aujourd'hui avec Ophèche Schächter. Après avoir été à l'affiche de encore du réalisateur Cédric Lapiche, le danseur et chorégraphe israélien a retrouvé le chemin des scènes avec une nouvelle création, Light Back Dances, à voir en ce moment à la Philharmonie de Paris jusqu'au 8 janvier, avec le Théâtre de la Ville dans le cadre de sa programmation Hors les murs, Ophèche Schächter est notre première invitée. 12h50, c'est le book club et aujourd'hui le livre entre dans les coulisses de la vie d'actrice. On en parle avec l'enquête d'Hélène Frappa, Trois femmes disparaissent et à travers les récits d'émancipation de sept femmes en scène, de sa faux à Sarah Bernard, racontée par l'écrivaine et metteuse en scène Juliette Hidler. Et vos conseils de lecture des biographies de femmes et d'actrices Hashtag Book Club Culture Une émission programmée par Henri Leblanc, préparée par Maï-Hélène Despiaux-Couré, avec Thomas Beau à la réalisation et Jean-Guylain Meij à la technique. Bonjour à tous et bonjour Ophèche Schächter. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Bonjour à votre voix française, Pascal Fougère. Bonjour. On commence avec un peu de musique. Buck? I've been having some strange dreams lately. Gosh. Even though it was just a dream Never ever felt that pain I'm very frightened to be forgotten To be buried Not to be able to do anything I said, so that means I'm going to die And he said, we all die at some point But maybe you'll die sooner And I thought, what the hell does that mean? What would you do if you only had a year to live A month to live A week to live You know, life is short We are all going to die We are all terminal So make the best Eat the cake Buy the shoes All of that That's what we call a trailer Des mots qu'on connaît bien Pour Light Vous avez laissé votre imagination Voyager au gré des cantates De Jean-Sébastien Bach Il est de loin peut-être pour vous Au Fisch-Echter Le plus spirituel des compositeurs C'est une question amusant C'est une question amusant parce que je pense que pour moi Bach était essentiellement musicien, quelqu'un qui était très très bon dans la structuration de sa musique, mais je pense également qu'il était très spirituel, très religieux Et je pense qu'il était aussi obsédé par la mort Et je pense que c'est aussi mon cas d'ailleurs Et donc toutes mes pièces en fait tournent autour de la mort, mais je pense que Bach était pour moi un lieu de libération C'était ce qu'était la musique pour lui en fait, une manière en fait d'être dans un monde plus spirituel Et c'est vraiment quelque chose qu'on entend dans sa musique, ce rapport aussi à l'éternité Et on peut parler de Bach, de sa musique, sa musique juste époustouflante et très très émouvante Et je pensais que j'étais vraiment fan de rock quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans Et puis un jour j'ai compté les différents CD que j'avais et l'artiste dont j'avais le plus de CD c'était Bach Voilà, alors Bach c'est pas le plus spirituel, c'est le plus rock de tous les compositeurs classiques Oui c'est ça, peut-être Et vous, vous avez baigné, grandi au Feschester dans un chaudron musical On peut parler de toutes les musiques avec vous, réellement Oui, on peut parler de toutes les musiques Oui, on peut parler de toutes les musiques Parce que vous les aimez toutes et qu'elles vous ont beaucoup influencé Oui, je les aime toutes en fait Et c'est vrai que quand j'étais jeune, j'écoutais les Zeppelin Rage Against the Machine, du jazz J'aime toutes les musiques et puis j'aime aussi en fait Toutes les matraines dans mes chorégraphies Là, sur cette pièce-là, c'est uniquement la musique de Bach Mais il y a eu aussi, bien sûr, pour certaines chorégraphies Des musiques que j'avais créées moi-même Et je pense que dans mon travail, en fait Il n'y a pas un genre de musique spécifique, en fait C'est un espèce de mash-up, voilà, melting pot Et vous jouez aussi de la musique ? Oui Mais pourquoi vous êtes devenu danseur et pas musicien ? Oui, je peux jouer, je ne sais pas C'est sans doute une erreur, en fait, d'être devenu danseur au lieu de musicien Il y a quelque chose qui a mal tourné dans ma destinée, en fait J'ai commencé par jouer du piano, c'était donc mon premier rapport à l'art Et pour être totalement honnête, à un certain moment, j'ai découvert la danse Et je suis vraiment tombée amoureuse, en fait De ce que la danse induisait comme caractère communautaire, en fait Très différent de moi jouant sur mon piano tout seul Et je n'avais pas ce sens de communauté quand je jouais du piano Et je travaillais seule, en fait, sur l'art Et puis là, avec la danse, je me suis retrouvée avec des gens avec qui je travaillais Et qui étaient vraiment des inspirateurs, en fait Qui me donnaient un déclic Et du coup, voilà, il y a eu cette espèce de mélange Et donc faire de la chorégraphie en y mettant de la musique, c'était la meilleure solution Et c'est ce que vous avez choisi de reproduire sur scène pour ce Le Light Back Dances Pourquoi avoir choisi d'associer danseurs et musiciens directement sur la scène ? Alors, en fait, cette chorégraphie parle vraiment de la mort, de notre relation avec elle Et je dirais que danser, c'est la meilleure manière de s'attaquer à cette question Si on essaye de définir notre relation à la mort à travers les mots, c'est quelque chose qui ne marche pas très bien Et il n'y a vraiment que la danse qui peut donner le ressenti qu'on a sur cette question-là et le transmettre Et donc, pour moi, la musique et la danse, ensemble, c'est un instrument parfait, excellent pour parler de cette question, en fait Et il est aussi important d'ajouter que dans cette chorégraphie, on a aussi des enregistrements, en fait, de personnes Qui étaient de manière proche confrontées à la mort, à leur propre mort, en fait, qui s'approchaient Et ça permet, en fait, de s'approcher encore un peu des différents sentiments qui sont accompagnés par cette proximité à la mort Et du coup, c'est quelque chose qui est le moteur, en fait, de la pièce C'est une manière de montrer ce qu'on peut définir par rapport à la mort Ces entretiens nés en parallèle On a effectivement la danse et la musique qui permettent de revenir sur les sensations et les émotions Et c'est ce qu'on entendait dans cette évocation de votre pièce balai, justement, au Fächter à l'instant Dans cette question qui est posée par une voix féminine Et vous, au Fächter, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez plus qu'un mois, qu'une semaine, que quelques jours à vivre ? Je ne sais pas Je veux croire que je continuerai à vivre comme je le fais Ma vie est très exaltante, calvanisante Et j'aime, en fait, ces échanges que j'ai avec beaucoup de gens Y compris la conversation qu'on a aujourd'hui Et puis cet échange que je vais avoir avec des milliers de personnes à la Philharmonie dans quelques jours, à partir de vendredi Et tout ça, ça veut dire que les sensations de ma vie sont mêlées à celles d'autres personnes Et ça me donne vraiment un sentiment de plénitude, en fait Et cette capacité que j'ai d'exprimer, en fait, des émotions sur scène Et que ça, c'est vu par des milliers de personnes Et c'est vraiment quelque chose que j'aime En fait, bon, pour répondre, je crois que je passerai du temps avec les gens que j'aime Ma famille, mes amis Et que j'essaierai de quitter la vie bien Et puis, on va voir, je sais, c'est vraiment un moment de plénitude Et puis, on va voir, je sais, c'est vraiment un moment de plénitude Et puis, on va voir, je sais, c'est vraiment un moment de plénitude Et puis, on va voir, je sais, c'est vraiment un moment de plénitude Et puis, on va voir, je sais, c'est vraiment un moment de plénitude Et puis, on va voir, je sais, c'est vraiment un moment de plénitude Sous-titrage Société Radio-Canada Au Fèche-Echter, aujourd'hui vous êtes notre invité jusqu'à midi et demi. Vous avez juste évoqué, avant qu'on entende cette cantate, l'idée que si vous deviez mourir dans trois jours, dans une semaine, dans un mois, vous essayeriez juste de quitter la vie, de la quitter bien. Mais ça ramène à une autre question existentielle et on y est confronté dans cette pièce, cette création que vous avez imaginée. Qu'est-ce qu'une bonne vie ? Est-ce que vous vous posez cette question aujourd'hui sur votre vie à vous ? Qu'est-ce que j'aime particulièrement avec cette chorégraphie, Light Back Dances ? Il faut que je revienne dessus. C'est-à-dire que quand on a créé la pièce, j'avais une espèce de peur. On a pensé à faire une chorégraphie avec des interviews de gens qui étaient proches de la mort. Et j'avais une espèce de peur, en fait, qui me passe quelque chose de malin, que moi, je tombe malade, par exemple, si je m'intéressais à cette question-là. Je pense que dans la société, en général, on a peur, en fait, de se confronter à la mort directement. Mais je crois que ça va, en fait, de s'approcher de ce monstre. Et je crois que c'est ce que j'aime avec cette chorégraphie. Et plus je la vois sur scène, ça me rassure dans la qualité de la vie, dans ce qu'est la vie. On l'a entendu avant, mais chanter sur scène, par exemple, c'est quelque chose de formidable. Vivre tous les jours, faire preuve de bienveillance, faire attention aux gens qu'on aime, faire attention à tout ce qui se passe autour de vous. Voilà, quand je mets mon pull et qu'il pleut. Je dirais que, d'une certaine manière, on s'entoure d'habitude et tout semble normal. Et lorsque les gens réalisent qu'ils vont perdre tout ça, du coup, ça permet de voir le caractère unique de chaque moment. Et je dirais que réfléchir à la mort vous permet de réveiller votre vie, de vous réveiller face à la vie. C'est-à-dire que tout va s'arrêter un jour. Donc, il vaut mieux que ça se passe bien, il vaut mieux s'amuser. Voilà, cette expérience de la mort nous fait ressentir une sorte d'urgence de vivre. Et pour reprendre le titre aussi de cette pièce, Light, c'est en passant par le sombre, par l'obscur, qu'on arrive à rallumer la lumière, ce que vous faites au Feuchester. Alors, vous le disiez à l'instant, la danse, elle peut donner à voir, elle peut mettre en mouvement. On le comprend, et toute votre danse est bâtie, structurée autour de cette idée. Elle peut mettre en mouvement des élans de l'esprit ou des élans du cœur. Est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'aujourd'hui, l'époque est trop terre à terre, qu'elle manque peut-être de sacrés ? D'où cette envie d'aller vous raccrocher à Bac et d'en faire cette création ? Wow, tough question. Question difficile. Je pense qu'on vit une période pleine de sarcasme. Les gens ont peur de montrer leurs émotions, et c'est amusant, je regarde la danse, et je pense que quelquefois la danse peut être trop sentimentale, qui est quelque chose que je n'aime pas non plus. D'ailleurs, j'aime que ce qu'on voit sur scène ait un caractère de véracité. Et je pense que c'est important de dire à quel point on se sent vulnérables, on est dans un monde d'argent, de force, et des choses qui sont trop mises en avant, trop bien considérées. Et je pense que la danse, pour raison du caractère ancien du cérémonial qu'elle suppose, c'est-à-dire, voilà, là on va avoir des milliers de personnes, c'est un peu comme dans les temps anciens, où on avait des cérémonies spirituelles qui réunissaient beaucoup de gens. Donc il y a quelque chose avec cette force-là, cette puissance-là, qui est très particulier et qui a à voir avec la vie, c'est-à-dire comment on va prendre un café, comment on va, si on allume sa voiture, toucher du plastique. Et effectivement, nos vies sont faites de ça, et ça lui manque un peu de spiritualité. Alors effectivement, c'est cette grande communauté qui danse à la fois sur scène et en osmose, d'une certaine manière avec le public, qui regarde les danseurs et les musiciens. C'est le cas, mais c'est aussi, peut-être à plus petite échelle, ce que vous semblez avoir voulu imaginer, créer avec votre propre compagnie, votre compagnie de danse au Fächerchter. Est-ce que c'est pour vous une petite utopie, un petit monde parfait que vous avez imaginé ? Oui, c'est tout à fait ça. Je crois que tout ce que l'art fait à voir avec l'utopie, tout ce que la politique fait à voir avec le primitif, il y a quelque chose avec la politique dans notre monde qui est à voir avec la division ou la propriété. Il y a quelque chose avec l'art qui brise ces barrières. Et avec ma compagnie qui accueille des danseurs du monde entier, on tourne dans le monde entier et beaucoup de personnes se lient, relient à notre travail, ressentent des émotions et sentent les similitudes que nous avons entre nous. Et ça, peu importe si on vient d'Allemagne, si on vient du Brésil, les émotions, elles sont puissantes, elles sont spirituelles. Donc en effet, je pense qu'il y a pour moi une partie utopique dans ce monde de la danse. Et je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ma propre compagnie est une petite utopia. Et elle vous suit partout, ou en tout cas, vous continuez à traverser le monde et les frontières avec cette compagnie. Il faut juste préciser que Light Back Dances, à voir en ce moment la Philharmonie de Paris, à partir de vendredi jusqu'au 8 janvier, le tout avec le Théâtre de la Ville dans le cadre d'une programmation hors les murs, a été conçu par vous, au Fâche-Echter, avec un metteur en scène d'opéra, un metteur en scène anglais, John Full James. On part ailleurs, mais toujours avec vous, au Fâche-Echter. Dans la bande-son d'une autre de vos pièces au Fâche-Echter, Contemporary Dance, en tournée de passage en ce moment jusqu'au 5 à Paris, au Théâtre des Abesses, on retrouve toute l'énergie de votre danse rituelle, sauvage, comme vous venez de l'expliquer aussi. On est un peu entre rave party et danse profane. D'où part le mouvement pour vous, au Fâche-Echter ? Le mouvement, pour moi, c'est très difficile de parler de la tête. C'est des petits cœurs du ventre. Ça part du corps, on va dans le studio, je commence à bouger, à improviser, je vais le filmer souvent. Ensuite, je vais regarder, puis je vais peut-être ensuite commencer à essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça part du corps, des sensations, des sentiments. Après, évidemment, mon travail, c'est la chorégraphie, donc il faut que je crée beaucoup de mouvements. Et puis ensuite, il faut que je structure tout ça pour essayer d'imaginer un voyage, de monter un voyage qui soit plus cohérent. Mais on ne sait pas vraiment. C'est une question dont on peut parler à l'infini. On arrive dans le studio, il y a quelque chose qui se passe. Vous les regardez avec admiration. Vous les regardez avec curiosité aussi, ces danseurs, qui ne sont pas tellement plus jeunes que vous, au fond, sauf que vous venez d'une autre école. Vous êtes un enfant, vous, au Fâche-Echter de la Batsheva Compagnie, créé dans les années 60 en Israël par l'américaine Martha Graham. Vous êtes un proche du grand chorégraphe Oad Naharin. Vous portez cet héritage en vous. Et ce n'est pas un héritage unique, vous l'avez dit. C'est une sorte d'héritage en strates. À quel moment avez-vous trouvé votre propre voix ? Je crois que le moment où j'ai trouvé ma voix, je n'ai pas forcément le sentiment que je l'ai déjà trouvée. J'ai le sentiment que cette voix, elle est chaotique, voix VOX, et qu'elle se compose de diverses choses. J'ai essayé de trouver quelque chose d'original, je n'y arrivais pas. Et je crois qu'à partir du moment où j'ai accepté mon héritage, avec Forza, Espina, Naharin, le moment où j'ai accepté d'embrasser tout cela, de le faire mien, la conclusion a été une expression libre. Et en fait, j'ai fait que, quoi que je fasse, il y a un mantra. Tout ce qui sert l'expérience, en fait, c'est bon. Que je vois la référence de ce que je mets, ça va. Mais c'est quelque chose de compliqué, en fait, qui est constitué de plusieurs éléments, de plusieurs strates. Mais bien sûr, voilà, je prends ces influences, et puis je ressors quelque chose, et là, je sens vraiment le caractère unique. Ça, c'est pour le « d'où vous venez ? » Et la question est « Où vous allez ? » Non, mais non, non, ça, c'est exactement ça. Mais vous avez dit que la danse est quelque chose de très compliqué à définir. En revanche, vous avez aussi dit que c'est un art, pour vous, qui ne consiste pas à produire la danse, mais à explorer. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste encore à explorer, au Fisch-Echter ? Tout le reste. Et c'est ça, la beauté et la difficulté de la danse et de monter des créations. J'ai fait beaucoup de chorégraphies et j'ai eu beaucoup de chance. Mais la prochaine fois que je vais aller au studio pour travailler sur une nouvelle pièce, tout ce que j'ai fait auparavant ne me sert à rien. Je ne veux pas recommencer ce que j'ai déjà fait. Donc, il faut que je travaille dans le studio en redécouvrant tout. Moi, les danseurs, qu'est-ce qui me galvanise, qu'est-ce qui m'inquiète, donc je crée une danse quelque part qui va vers le futur, pas forcément sur maintenant. Et donc, c'est toujours pour moi une espèce d'océan immense que je dois explorer et qui présente des possibilités infinies. Et là, on peut faire ce qu'on veut. Et parfois, vous vous noyez ? Oui, on se noie tout le temps. On nage, on reprend sa respiration, on plonge. Et l'air de la cohérence complète et du centrage absolu est un fantasme. Mais à quoi vous vous raccrochez ? À quoi vous vous raccrochez dans ces moments-là ? Pour ne pas vous noyer ? À quelle envie ? Certitude ? Et croyance. Une espèce d'étincelle de croyance dans le fait que quelque chose va se produire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le film encore de Cédric Clapiche, parcours d'une jeune danseuse classique blessée qui va se reconstruire au contact de vos danseurs contemporains, renoués avec son corps. Vous avez, vous, accepté au Fêche-Echter de jouer votre propre rôle, celui d'un chorégraphe, mais aussi de chorégraphier les parties dansées de ce film dont on entend un extrait de la bande originale. Alors, on recevait dans ce studio l'héroïne de ce film, la danseuse de l'Opéra de Paris, Marion Barbeau. Elle nous disait de l'importance que vous avez eue dans son parcours, ce qu'elle avait trouvé en elle aussi en interprétant ce rôle pour ce film. Il y a pour vous l'importance aussi de cette transmission, de passer vos émotions, de passer ce que vous avez compris, cette liberté de votre corps que vous avez enfin acquise, de la transmettre. Oui, je crois que j'ai eu vraiment beaucoup de chance que Marion Barbeau soit dans ce film, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble lorsque j'avais fait une pièce pour l'Opéra de Paris. Et je n'avais pas réalisé à quel point elle allait être une actrice incroyable. et cette capacité que Klappich a de voir la qualité des gens, leurs possibilités. Mais je crois que... Quand je l'ai rencontrée, c'est une danseuse très classique et elle a cette passion, cette volonté de briser les formes pour trouver des choses plus humaines à l'intérieur de la danse. Et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble lorsque j'avais fait cette pièce pour l'Opéra de Paris. Donc quelque part, pour le film de Klappich encore, ça a été facile de recréer les émotions qu'on avait eues, notre relation, parce que d'une certaine manière, c'était basé sur la réalité. Voilà, il est compliqué de parler de la danse, mais c'est aussi difficile de la filmer. Et vous avez trouvé ce point d'équilibre avec le réalisateur Cédric Klappich au Fechester. Merci beaucoup. Difficile de filmer, la fragilité de la danse, du mouvement, mais tout simplement aussi la fragilité des corps. On ne va pas parler de danseuses dans notre club de lecture aujourd'hui. Bonjour Sébastien Thème. Bonjour Olivia. Mais du corps des actrices. Oui, des livres et des actrices américaines ou européennes au cinéma. Et sur scène, elles apparaissent et disparaissent dans les livres d'Hélène Frappa et Juliette Riedler. Et partagez avec nous vos lectures sur ce thème, ces livres qui révèlent la femme derrière l'actrice. Hashtag Boucle Culture. A tout de suite. Au Fechester, merci beaucoup. Pascal Fougère, merci mille fois pour votre réduction. Merci.